So, donc, si j'ai bien compris là, c'est ce qui vous intéresse, ok. Donc, la Panhard AMD 35, elle a été combattante depuis un certain temps, elle a été fabriquée d'abord par Albi, un artisan français en résine pour un 35, mais bon, il faut l'avouer, il est en tirage extrêmement limité, donc difficile à avoir, et ensuite, donc c'est Draco qu'il a édité, donc plutôt une des versions après l'occupation allemande, et donc bon, peut-être pas en tirage aussi limité, mais c'est normalement, donc bon, il y en est très peu, très vite, let's go ! La boîte est présentée ainsi, donc elle à l'Ukrainien ou à la Russe, pour ceux qui connaissent aussi bien la marque Zvezdo. Donc, les gants sont dans un seul plastique. Dames 10, feuilles A4, 20 pages, une vingtaine de pages, avec des petits couleurs sur la troisième de courbe, et sur la quatrième de courbe, et sur la quatrième de courbe, et sur la quatrième, je vois, vous avez quatre versions disponibles. Bon, avec des coloris de camouflage, des motifs de camouflage qui se rapprochent assez fortes les uns des autres, surtout sur les trois derniers modèles. avec une délimitation dans un verre foncé, sur les bords ici. Alors qu'ici, vous avez en fait juste des éperrures marrons. Vous avez 56 étapes détaillées. Et à l'intérieur, une planche de décal, qui me l'air fort une fois, fort bien réalisée, hyper fine, donc ça sent pas mal du tout ça. Donc, vous avez une descriptive technique du modèle en vrai, donc avec une description en ukrainien, et une en anglais. Vous avez également, donc, des peintures de référence, qui sont indiquées pour la marque Model Master. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc là, le détail des graphes. Et après, donc là, vous avez... En fait, c'est des séquences qui sont très très très... comment dire... détaillées, séparées. Au lieu d'avoir plutôt la TAMIA, donc les feuilles qui sont coupées en deux, avec plusieurs opérations sur... à réaliser sur une seule présentation. Et là, vous avez vraiment... chaque élément qui est vraiment... à faire vivre, en fait, il y a une cinquantaine, 56 étapes détaillées. Alors, ce qui est pas mal du tout sur ce modèle, c'est que le riftage est bien présent. On va quand même sur, donc, les modèles de l'époque, à vérifier s'il est pas trop prononcé. Mais à première vue, ça a l'air d'aller. Et l'intérieur qui est détaillé, donc c'est quand même... c'est quand même pareil. C'est pas tout ça, mais on va attaquer le vide du sujet. Pas besoin de cutter. C'est juste une branle en chocolant. Donc, comme vous pouvez le constater, je découvre vraiment en même temps que vous. la grappe de la coque et des parois, avec le moteur. Donc là, on a le plancher, les garde-boue, le dessus de caisse, avec l'emplacement pour la tourelle. Une partie du radiateur. Donc là, on a la plus petite des grappes. En fait, ce sont les jantes. Là, on peut voir quand même qu'elles sont pas mal faites. Ils sont très détaillés. Donc, je pense que c'était quand même un modèle qui valait le coup d'attendre. Donc là, vous avez la tourelle. Les munitions. Et vous avez donc le canon principal, qui est en deux pièces, deux morceaux. La mitrailleuse de sabord. Donc, le détail du moteur. Les essieux. Le volant. Et en fait, la mitrailleuse de sabord, en fait, ce serait plutôt celle-ci. Donc, ça serait une mitrailleuse plutôt à utilisation anti-aérienne, positionnée sur le dessus de la tourelle. Donc là, vous avez quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Vous avez neuf chargeurs tambours. Donc, pour la mitrailleuse de sabord. Enfin, et donc, pour la mitrailleuse anti-aérienne. Donc, c'est un modèle, en fait, qui a l'air bien détaillé. Bon, c'est vrai que le véhicule en lui-même n'est pas très grand. Donc, après, c'est pas comme si on allait monter un King Tiger ou un Jack Tiger ou un Perching. Et le plastique a l'air de bonne qualité. Bon, un peu plus cassant quand même. Mais on peut juste peut-être observer, comme ici sur ce panneau, il y a une espèce de zébruure ou je sais pas, il y a quelque chose en fait. Un petit léger défaut de fabrication et de toute façon avec une bonne couche de peinture. Ça devrait pas rester apparent. Et donc, bien sûr, les pneus qui sont en vinyle. Voilà ce qu'on peut déjà observer pour le moment. Bon, généralement, j'utilise une pince Xuron. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Sauf qu'une fois aussi, j'ai quand même trouvé une pince bon marché. qui coupe aussi bien, peut-être. Mais celle-ci, elle a vraiment un profil hyper précis. Pour vraiment accéder à des pièces où vous avez, par exemple, la grappe qui est très présente. Ça vous fait quand même une coupe assez fine. Par exemple, on va s'amuser à détacher la plus grosse pièce. Alors, je dois dire que le plastique, je le pense, c'est plus cassant. mais il a l'air plutôt agréable à travailler. Comme je le disais, en fait, c'est vrai qu'au niveau du riftage... Bon, je m'améliorerais sur la qualité de la luminosité. Mais vraiment, le riftage est pas mal. Pas trop prononcé, juste ce qu'il faut. En tout cas, pour l'instant, je ne vois que des points positifs. En plus de ça, le modèle n'est pas proposé à un prix très élevé. Plutôt bien importable. En tout cas, moi, je réside en Pologne. Et ici, je l'ai eu à 87 zloty, ce qui fait 21,50. 83 zloty, 21,50. Je pense qu'en France, vous pouvez le trouver à une trentaine d'euros. Et d'après ce qu'on m'a dit en Belgique, dans les 24, 25 euros. Suivant, bien sûr, toujours du magasin. Donc, voilà. Déjà un petit aperçu de... Panhard AMD 35. Moi, je vous recommande plutôt ce modèle. Vraiment hyper pas mal. Je ferai complètement de vidéo pour l'heure du montage. Ou au niveau de l'assemblage de ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air bien prometteur. Donc, à très bientôt. Ciao !